Le projet de construction du port de Rumongue fait partie des composantes de ce grand projet. Il est financé à hauteur de 58 millions de dollars américains. La construction de ce port offrira plus d'opportunités à la croissance économique des États riverains du lac Tanganyika, à l'accès à l'emploi et aux revenus à travers, notamment, la facilitation des échanges entre les populations riveraines du lac Tanganyika, bloqués de par cette barrière naturelle que le lac Tanganyika d'une longueur d'environ 700 kilomètres. L'acquisition d'un port secondaire au cas où le port de Bujumbura connaissait des difficultés liées à l'engorgement ou tout autre problème de fonctionnement. Une partie du montant de l'indemnisation des propriétaires privés se trouvant dans la zone d'extension du port proviendra du financement de la Banque mondiale, tandis que le montant restant est à prévoir dans le budget de l'État. A l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a formulé les observations et recommandations suivantes. 1. Une équipe technique en provenance des ministères ayant les finances, l'intérieur, le commerce, les infrastructures et l'environnement dans les attributions va vérifier le nombre exact de ménages à indemniser et sur quelle superficie. Le rapport de l'équipe doit être disponible dans la semaine du 15 février 2024. 2. S'assurer que les personnes concernées se trouvent au-delà de 150 mètres au bord du lac Tanganyika, exigé par la réglementation, car cette zone appartient à l'État. 3. Le ministère en charge des finances est appelé à mobiliser la part de l'État pour l'indemnisation des ménages qui seront touchés par ce projet et sera jusqu'à la fin février 2024. 4. Qu'un seul titre de propriété pour tout le site soit disponible à la fin de février 2024. 5. La déclaration d'utilité publique doit concerner la partie appartenant au propriétaire privé uniquement, car l'autre partie appartient à l'État.